Anisha, la grande gagnante de la Star Academy, se confie sur ses projets pour l'avenir et évoque ses études, qu'elle a bien l'intention de poursuivre en parallèle de sa vie de chanteuse. Pas question de lâcher les études. Le 26 novembre dernier, Anisha remportait la dixième saison de Star Academy sur TF1. Une consécration pour la jeune femme originaire de Madagascar, dont la voix avait charmé les téléspectateurs, et Serge Lama, dont elle reprenait le titre, dès le tout premier prime. Avec cette victoire, elle empochait aussi la coquette de somme de 100 000 euros et surtout un contrat avec la maison de disques Sony Music Entertainment France, afin de sortir un album. Un disque sur lequel elle travaille depuis sa sortie du château, même s'il n'est pas encore du tout fini, confie-t-elle au micro de la radio locale Mona FM, ce mercredi 7 décembre. Je suis en contact avec la directrice et nouveaux projets, Post Star Academy, prennent évidemment beaucoup de temps à Anisha, mais la jeune femme n'oublie pas qu'elle avait entamé une formation de management, qu'elle ne compte pas abandonner pour autant. Les études, pour moi si y est-il important. En plus si y est-il la dernière année. Moi je pense quand même les finir. Pour l'instant, je suis en contact avec la directrice. En fait, les cours pour nous si y est-il un jour par semaine, donc si y est-il jouable, vraiment et puis ça peut se faire à distance, parce que je suis dans une école. Vu que j'ai déjà travaillé auparavant, explique-t-elle à l'animateur de Mona FM, qui imagine déjà la chanteuse décrochant en même temps son diplôme et son premier disque d'or. On n'y est pas encore, préfère tempérer Anisha. Comment Anisha veut-elle utiliser ses 100 000 euros ? Interrogée il y a quelques jours dans les colonnes d'ici Paris, l'artiste de seulement 22 ans, révélait aussi ce qu'elle souhaitait faire de ses 100 000 euros de gains. Et fidèle à l'image que les téléspectateurs ont pu découvrir d'elle durant l'aventure, Anisha assurait qu'elle ne comptait pas flamber tout cet argent, mais l'investir de façon utile, notamment en aidant les autres, j'ai envie de m'en servir intelligemment. En participant à des voyages humanitaires, en m'impliquant dans le domaine de l'éducation à Madagascar, où il y a tout à faire, détaillait-elle. A lire aussi Star Academy, les élèves ont-ils été rémunérés pendant l'aventure au château ? On a la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada